... 30 mètres de haut pour 20 mètres de diamètre et une capacité de 150 mètres cubes. Voici les caractéristiques du nouveau château d'eau. Inauguré le 13 août 2024 par le président de la transition lors de son passage à Ntoum pour le compte de sa tournée républicaine. C'est un château d'eau qui a une capacité de 1500 mètres cubes qui consiste en fait d'alimenter de manière classique la zone de Ntoum centre. Comme on le sait, Ntoum est alimenté directement à partir des stations de production d'Ntoum 3 et 4 et aujourd'hui il faut passer à une alimentation un peu plus classique. C'est-à-dire que ce château d'eau va servir de réservoir tampon pour stocker de l'eau et pouvoir alimenter de façon gravitaire les populations de Ntoum, de Ntoum centre. Les habitants de cette agglomération se sont montrés enthousiastes lors de la livraison de l'édifice, sachant que ce projet va considérablement améliorer la laissère de tonneau potable dans la localité. Le Gabon en général connaît une difficulté en eau et beaucoup de foyers aujourd'hui vivent des problèmes d'eau. Vous allez comprendre qu'il y a des gens parfois à 1h du matin, 2h c'est là où l'eau arrive chez eux, des pères de famille, des gens doivent parfois quitter 1-2 kilomètres pour aller chercher de l'eau quelque part. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ce château d'eau qui fera beaucoup de bien à la population de Ntoum, on ne peut que dire merci au président de la République. Notre commune a pu bénéficier d'un château d'eau, de la construction d'un nouveau château d'eau qui n'est pas de servir toute la zone. Et la fédération des habitants de vieux et marronnistes n'a pas de satisfaire. Rappelons que cet ouvrage aux fondations profondes, prévu durer plus de 200 ans et dont les travaux avaient été lancés il y a 3 ans, émanent du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de libre-ville élaboré par le gouvernement gabonais. L'objectif général du programme est de contribuer à l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations du Gabon. de l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable. de l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable.